Bonjour, je m'appelle Ludovic Pehr et je suis le directeur financier de cette start-up qui est Station E. Station E est une entreprise, une jeune entreprise qui conçoit, déploie et exploite des stations multi-services. Alors qu'est-ce qu'une station multi-services ? C'est en fait un mobilier urbain qui regroupe une bande de recharge pour véhicules électriques, une bande de recharge rapide avec à côté ce qu'on appelle un kiosque qui lui a pour vocation d'abriter d'autres services qui peuvent être une antenne télécom pour renforcer le réseau, pour avoir une meilleure connexion de son téléphone et également d'autres services qui peuvent être liés à la sécurité, à l'environnement, des casiers déconnectés en passant par de l'autopartage par exemple. Je dirais que Station E par essence est une société qui travaille dans le développement durable et la transition écologique et énergétique. Et ce que nous recherchons, nous ce sont des clients qui réalisent des charges d'opportunités. C'est-à-dire qu'en fait on ne s'installe pas sur les autoroutes, on s'installe sur des endroits où les clients viennent visiter un monument par exemple et se disent tiens je visite un monument pendant une heure, je branche ma voiture et ainsi je recharge de 150 kilomètres en une heure par exemple. C'est ce que permettent nos bornes. Ce que nous cherchons dans cette collaboration avec le CMN, c'est améliorer l'expérience client. Donc c'est un bien grand mot, l'expérience client, mais en fait c'est améliorer l'accueil du visiteur qui ainsi pourra se charger, mais également si un opérateur installe son antenne dans notre station, avoir un réseau bien meilleur. Et ce réseau bien meilleur pourra l'aider à utiliser les applications des monuments nationaux, tels que la billetterie, tel que le fait d'avoir des informations sur le monument qu'il va visiter. Sous-titrage Société Radio-Canada